Je m'appelle Isabelle, je suis maman de deux filles qui ont 11 et 7 ans, et je souhaitais témoigner aujourd'hui parce que ma fille aînée, Charlotte, est atteinte d'une fièvre méditerranéenne familiale, qu'on appelle aussi fièvre chronique. La relation avec le personnel médical, ou en tant que parent, on ne se sent pas du tout entendu, écouté, et ça, c'est juste pas possible. C'est une fois, deux fois, mais à un moment donné, c'est compliqué parce que moi, je me dis, ça va que j'ai quand même du caractère, que je viens du milieu médico-social et que du coup, le corps médical m'apparaît moins comme étant un corps intouchable et le seul qui sait. Parce que quand même, quand on est parent, on a souvent cette impression-là que le médecin est le tout puissant qui sait ce qu'il faut, ce qui n'est pas faux. Cela dit, nous, on était très impuissants par rapport à la maladie de Charlotte et heureusement qu'on a son pédiatre à l'hôpital Nord, que je salue, si un jour il voit cette interview, parce que ça fait partie des rares médecins qui ont été à notre écoute et qui prennent le temps de nous écouter, nous, et d'écouter Charlotte. Et je trouve dommage que de se dire, oui, il fait partie des rares médecins qui font ça. Ça devient une exception en se disant, waouh, c'est génial, alors que pour moi, ça devrait juste être la norme. En fait, on ne devrait pas avoir à se battre. Je pense que ce soit aux médecins que j'ai croisés aux urgences, dans les deux hôpitaux dans lesquels on est allés autour de chez nous, ou la première pédiatre qu'on avait et qui balayent d'un revers de main les hypothèses qu'on peut faire. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas médecin, mais à un moment donné, quand on est… Moi, je dis toujours que… En tout cas, je disais ça quand je travaillais dans le médico-social pour les enfants autistes. Je disais, nous sommes les professionnels, vous êtes les experts de vos enfants. Parce qu'à un moment donné, celui qui connaît le mieux son enfant, c'est quand même le parent. Le professionnel, lui, il a des outils, il a des connaissances, des compétences que nous, parents, on n'a pas. Mais je crois que c'est dommage, du coup, de dissocier les deux. Et qu'à un moment donné, c'est en associant les deux qu'on peut aller vers quelque chose de chouette. C'est ce qui se passe aujourd'hui pour Charlotte avec l'hôpital Nord. C'est chouette. C'est quelque chose qui devrait… C'est quelque chose qui ne devrait pas être une exception. Et on a quand même la chance d'avoir eu une errance diagnostique qui n'a duré que trois ans. Et c'est une chance parce que quand on regarde un petit peu tous les différents témoignages, il y a beaucoup de familles, du coup, qui sont dans une errance diagnostique qui dure des années. Et notamment à l'adolescence, où il y a des témoignages de parents qui expliquent que leurs filles, notamment parce qu'avec l'adolescence, les règles qui arrivent, etc., et ces douleurs de ventre qui sont associées, il y a des témoignages, du coup, de jeunes filles dont on se disait que c'est de la comédie, c'est parce qu'elles n'acceptent pas d'avoir leurs règles, c'est parce qu'elles sont trop angoissées à l'idée du devoir qui va arriver, etc. Et donc, on se retrouve avec des gamines qui sont dans une détresse terrible. Parce qu'au même titre que nous, quand Charlotte avait 4-5 ans, on se disait, mais il suffit de nous parce qu'hier, elle avait hyper mal, ou ce matin, et puis là, elle saute comme un petit lapin. Les ados, du coup, qui vivent ça, c'est pareil. C'est-à-dire qu'elle peut avoir des périodes où ça va hyper mal, et puis trois heures après, hop, c'est fini, ça va mieux. Et donc, nous, on a cette chance de n'avoir eu que 3 ans et quelques dérances diagnostiques. Et aujourd'hui, on est accompagnés par un service, du coup, qui sait de quoi on parle. Et ça, c'est chouette. Mais c'est vrai que je suis quand même en colère contre la plupart des médecins qui, assez vite, balayent ce qu'on dit en tant que parents. Et je trouve ça dommage, quoi. Voilà, c'est un petit coup de gueule. 3 ans, oui, c'est 3 ans d'erreur en diagnostic, c'est 3 ans de douleur en plus. Après, je pense qu'il y a un juste milieu. C'est-à-dire qu'au bout de deux crises, peut-être qu'on nous aurait dit qu'elle a une fièvre, une maladie génétique. Peut-être qu'on aurait été, à l'inverse, dans le déni en disant, mais non, c'est n'importe quoi. Donc, voilà, je pense qu'il y a un juste milieu aussi et que nous aussi, probablement, on avait besoin de ce temps de maturation pour qu'à un moment donné, on se dise, non, mais là, il y a un truc qui déconne. Ça ne peut pas être juste une gastro ou voilà. Donc, l'errance diagnostique, je pense qu'elle est normale à un moment donné. Ce n'est pas tant… Je pense que l'errance diagnostique qui dure est une conséquence du manque d'écoute, parfois, du corps médical parce qu'effectivement, c'est sûr que si au bout de deux crises de maux de ventre, on arrive en disant, je pense qu'elle a une maladie génétique, effectivement, c'est la récurrence aussi qui fait qu'à un moment donné, on peut commencer à se poser cette question-là. Mais voilà, c'est vrai que je me dis, quand j'étais allée voir la pédiatre au bout de… Ça faisait deux ans quand même qu'elle faisait des crises. Bon, voilà, là, je me disais mince. Sous-titrage Société Radio-Canada